Il est 6h20, des centaines de cadavres démembrés, pour certains en état de décomposition, pour d'autres grignotés par des souris. Pardon pour le tableau, mais c'est la réalité de ce qu'on découvert il y a trois mois. Les familles de personnes qui avaient donné leur corps à la science, depuis ils sont 32 à avoir porté plainte. Et un rassemblement est prévu demain devant la faculté de médecine de Paris. Bonjour Laurent Bellini. Bonjour. Pour vous, il s'agit de votre grand-mère. Depuis la révélation de cette affaire, est-ce que vous avez obtenu des explications ? Aucune. C'est un silence véritablement assourdissant de la part de l'université. À part vous, les médias qui relayaient, qui enquêtez, on a affaire à un mur. Un mur d'autant plus surprenant que quand vous avez par exemple une pierre tombale souillée, vous avez 10 000 voix de politique qui s'élèvent. Et là, vous avez des centaines de corps qui ont été laissés à la pourriture et aux rongeurs. Et pas une voix ne s'est faite entendre et c'est extrêmement choquant pour nous. En trois mois, aucun contact, aucune rencontre, personne n'a voulu vous parler ? On a essayé des contacts puisque certains d'entre nous sont allés à Descartes. Certains ont réussi à braver la sécurité pour monter sur ce fameux cinquième étage. Non, pas de réponse. Envoyer un mail à une adresse mail qui ne répond jamais. Enfin, c'est assez dramatique de voir comment il y a une espèce d'omerta sur cette horrible histoire. Et il n'y a personne au-dessus de l'université ? On ne peut pas aller frapper à des portes plus importantes ? Au-dessus, ce serait la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Pas de réponse non plus ? Pas de réponse non plus. Est-ce que vous comptez être reçu demain, enfin, par la présidente de l'université ? C'est ce que vous allez essayer de faire en organisant ce rassemblement ? De forcer une rencontre ? On va essayer, effectivement, de déclencher quelque chose. Après cette rencontre, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire concrètement ? Nous, on ira jusqu'au bout. Ça, c'est très clair. Donc, il n'y aura pas de compromis envisageable. On veut savoir, on veut des réponses. Et on veut surtout que toute cette histoire serve à remettre à plat la législation en matière de don du corps. Parce que, grosso modo, on ne peut plus jamais ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que le corps de votre grand-mère faisait partie de ceux qui ont été maltraités ? Vous avez des images horribles, tout de suite, qui arrivent en tête. Ma grand-mère est décédée, elle avait 104 ans, donc c'était un petit corps tout frêle. Dans ses derniers moments, elle disait qu'elle pourrait servir probablement à quelque chose pour expliquer cette longévité. Et en fait, à la lecture de l'article, je l'ai imaginée posée sur tout un tas de corps, sans protection, sans draps. Il y a une dignité qui est complètement perdue. Et aujourd'hui, quand je regarde certaines de ses photos, j'ai du mal à retrouver de belles images parce que j'ai ce cauchemar en tête en permanence. Et c'est quelque chose qui vous obsède ? Vous y pensez tous les jours ou vous arrivez quand même à l'évacuer ? C'est assez obsédant. C'est assez obsédant parce que dans Paris, tout me rappelle ma grand-mère. Elle me faisait visiter les quartiers de Paris tous les mercredis après-midi. Et donc, dès que je me porte les yeux sur un monument, sur une rue, je pense à elle. Et forcément, cette histoire de Descartes revient en tête immédiatement. Quand on donne son corps à la science, est-ce que le centre de dons qu'il récupère est censé prévenir les proches et leur préciser ce qui advient du corps, ce qu'on fait avec ? En théorie, on doit être prévenu de la crémation et de la dispersion des cendres. Alors, à la toute fin, pas les étapes ? Mais les étapes, non. Cela dit, dans le livret du donneur, il est précisé que le corps servira à la recherche scientifique. Et on apprend, par exemple, dans certains articles que certains corps ont pu être monnayés ou servir à des crash-tests. Alors ça, je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine, parce que vous avez dû tout lire, tout regarder. Il y a un ancien directeur de ce centre, Richard Doir, qui dit qu'il faut faire la distinction entre donner son corps à la science. Ce n'est pas la même chose que donner son corps à la médecine. Donc, quand on donne son corps à la médecine, c'est pour l'apprentissage des jeunes chirurgiens, des choses comme ça. Si on donne son corps à la science, ça peut permettre d'autres expériences. Est-ce que vous comprenez cette nuance ou pas ? Je peux la comprendre, c'est un peu fallacieux, mais ce n'est pas indiqué aussi clairement dans le petit livret qui est remis. Je pense que quand je parlais de remise à plat de cette législation, il faut véritablement que le donneur puisse dire ce qu'il a envie qu'on fasse de lui. Est-ce que c'est pour la recherche médicale, la recherche scientifique ou la recherche technologique ? Il coche des cases et puis à ce moment-là, derrière, on assume. Là, ce n'est pas le cas du tout. Plus de transparence ? Beaucoup plus de transparence. Donc, juste pour revenir à votre grand-mère, à partir du moment où son corps est entré dans ce centre de dons, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de la part de l'université ? Non, c'est moi qui ai dû appeler au bout de trois mois et demi pour savoir ce qu'il advenait de son corps. Parce que je voyais le temps passer, je me disais qu'ils ne vont pas la conserver sans s'étendre non plus. 2016 quand même, ça fait quatre ans. 2016. Et en fait, j'ai appris, en ayant quand même un contact téléphonique, que j'allais recevoir une lettre. Lettre reçue quelques semaines après mon appel, m'indiquant qu'effectivement, la crémation avait eu lieu et que ces cendres avaient été dispersées. Donc, nouveau contact avec Descartes pour leur dire « mais vous auriez pu au moins me prévenir, j'aurais été présent à la dispersion, j'aurais eu un rituel funéraire auquel me raccrocher pour faire mon deuil ». Là, c'est comme si on les faisait mourir une deuxième fois. Est-ce que vous avez eu écho d'autres endroits où ça se passerait mal éventuellement ? Parce qu'il y a d'autres centres similaires en France. Il y en a une trentaine des centres de dons du corps à la science. Pas spécialement. En revanche, j'ai ma marraine qui avait fait don de son corps à la médecine également, mais en région PACA. Et apparemment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas des règles unifiées au niveau français sur tout le territoire ? C'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était différent ? D'abord, il y a eu un peu plus de temps au moment du départ du corps, parce que pour ce qui concerne ma grand-mère, ça a été extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les formes ? On n'a pas mis les formes, véritablement. C'est un peu brutal. Et puis, on est beaucoup de familles sur Paris à avoir dû payer le transport du corps. Là aussi, quand on fait don de son corps à la médecine, on pourrait imaginer que la faculté prenne en charge le transport. Là, en l'occurrence, ce sont les familles qui l'ont pris en charge. Et dans certains centres, ça n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a des traitements différents selon l'endroit où on se trouve en France. Vous le disiez, vous n'avez pas encore de réponse à vos questions, mais c'est quoi votre sentiment sur comment on en est arrivé là ? C'est un problème de place ? Il y a trop de corps à cueillir ? Les gens ont été dépassés ? Ou c'est carrément du je m'en foutisme ? C'est quoi votre sentiment ? Je pense que c'est carrément du je m'en foutisme. Cette situation aurait duré une quinzaine de jours. On aurait pu parler peut-être de négligence quand ça s'étale sur plusieurs années. Mais ce n'est plus de la négligence, c'est effectivement du je m'en foutisme et voir ce qu'il peut y avoir eu derrière en plus. Donc qu'est-ce que vous réclamez à part plus de transparence ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place par exemple ? Alors d'abord, ce qu'on réclame, c'est véritablement l'ouverture d'une information pour qu'il y ait nomination d'un juge d'instruction et que l'affaire soit portée en justice de façon à ce que les responsabilités soient connues et que les responsables soient punis. Ça, on le veut. Ce n'est pas un souhait, c'est une volonté. Et puis derrière, on espère effectivement qu'il y ait cette remise à plat totale de la législation. On veut une transparence également totale du moment où le corps arrive au centre de nom du corps jusqu'à sa crémation. et puis essayer de voir comment les familles peuvent avoir accès à un rituel funéraire qui permettrait de faire son deuil véritablement de ce départ d'un proche. Avec un peu de dignité. Avec un peu de dignité. Merci beaucoup Laurent Bellini. Merci à vous. Vous étiez l'invité du 5-7 ce matin. Je rappelle qu'un rassemblement est donc prévu demain devant la Faculté de médecine de Paris, les 6h28. Sous-titrage ST' 501